Et Mariupol, la ville après des semaines d'assaut n'est toujours pas tombée aux mains des Russes. De nombreux civils ne veulent pas d'ailleurs quitter la zone. Les militaires ukrainiens, eux, continuent de résister. Mais jusqu'à quand ? On a pu joindre Liseron Boudoul par téléphone. Elle est dans la ville depuis hier. Oui, les séparatistes pro-russes, les forces russes, aidées des tchétiennes également, ont repris une grande partie de la ville aujourd'hui. Et notamment ce centre-ville où il y a eu des combats intenses durant deux semaines. Et ça, les habitants me l'ont confirmé. Et notamment autour du port, puisque c'est là que s'étaient retranchés les soldats ukrainiens avec leurs blindés. Alors, aujourd'hui, les combats se concentrent sur une immense zone industrielle métallurgique de 8 km², tout à côté du centre-ville, en bord de mer. Toutes les forces ukrainiennes s'y sont repliées. Et elles continuent à résister en ce moment depuis ce complexe qui est complètement bunkérisé, où il y a des tunnels, où il y a des passages souterrains. Et il y aurait encore quelques milliers de soldats à l'intérieur qui ne veulent pas se rendre pour le moment. Alors, combien de temps pourront-ils encore résister ? C'est une question de jour, pensent les forces pro-russes, car elles estiment qu'ils vont finir par manquer de munitions, tout simplement. Et en attendant, les bombardements et les tirs d'obus, je peux vous le confirmer, sur cette zone, sont ininterrompus. Voilà, alors on voit ici les images de nos correspondants, et en l'occurrence, Romain Reverdy, qui est avec l'Isron Boudou, la Mariupol, depuis quelques jours. Pour bien comprendre, Catherine, sur les cartes, quelle est la situation dans les villes ? Eh bien aujourd'hui, à Mariupol, on estime, selon les différents avis d'experts, que 80% de la ville, au moins, est tombée aux mains des Russes et de leurs alliés tchétchènes. Ce sont les parties en jaune sur cette carte. Aujourd'hui, les Ukrainiens n'ont plus sous leur contrôle que l'hypercentre de Mariupol, avec des combats qui se concentreraient notamment dans deux usines, une usine métallurgique et une usine sidérurgique. Deux usines transformées en véritables bastions de résistance ukrainienne. Alors, précisons, ce ne sont pas des petites usines, mais des complexes absolument géants. Voici les images avant la guerre. Il y avait 40 000 personnes, à peu près, qui travaillaient dans ces usines, pour vous montrer le niveau, l'ampleur de ces complexes. C'était la deuxième et la troisième usine du pays. C'est pour ça qu'ils ont, ils peuvent se cacher dans ces usines qui sont très vastes. C'est un moyen de se dissimuler pour la résistance ukrainienne. Alors, selon le Kremlin, cette première usine, elle viendrait de tomber aux mains des Russes. C'est, en tout cas, des propos qui sont appuyés par cette image qui date du 1er avril, où on voit l'attaque de l'usine par les Russes. Mais cette information de la prise de cette usine, elle n'a pas été confirmée par les autorités ukrainiennes. Les combats, aujourd'hui, ils se concentreraient surtout sur, aujourd'hui, la deuxième usine de Mariupol, l'usine sidérurgique, qui serait vraiment en proie à des combats absolument intenses, avec le Kremlin qui répète la même chose. L'usine serait tombée aux mains des Russes. Mais là aussi, c'est absolument confus. On n'a pas confirmation. En tout cas, cette usine sidérurgique, l'image de cette usine, elle est vraiment au centre de la propagande des Russes, qui diffuse des images de tanks qui attaquent le complexe, de troupes qui marchent vers cette usine. C'est un moyen pour le Kremlin de montrer que l'offensive continue à Mariupol et progresse, vidéo d'ailleurs aussi de propagande de la part des alliés tchétchènes du régime. En tout cas, cette usine, cette dernière usine, c'est le dernier grand verrou à faire sauter pour les Russes s'ils veulent prendre le contrôle de Mariupol. Merci beaucoup. Merci, Catherine André. Une question générale, rapidement. Quand on voit ce que nous explique Catherine avec ces deux usines qui ont l'air d'être stratégiques et également ce que nous dit Lison Boudoul en disant que c'est une question de jour, effectivement, c'est une question de jour. On a l'impression qu'on dit ça depuis des semaines. Écoutez, on ne peut qu'être étonné par la capacité de résistance extraordinaire qu'ont manifesté les Ukrainiens qui, comme vous le disiez, sont encerclés dans Mariupol depuis presque trois semaines maintenant et qui avaient sans doute constitué des stocks de munitions et qui avaient machiné le terrain, comme on dit, c'est-à-dire préparer leur défense en plusieurs lignes autour des usines qui ont été citées tout à l'heure. Cependant, forcément, il y a une limite à la résistance des hommes. Alors, est-ce que c'est une question d'heures, de jours ? Personnellement, je doute qu'on puisse tenir encore une semaine dans des conditions pareilles. Alors, on a vu les cartes, comme nous l'a expliqué Catherine André. Je voudrais qu'on y aille à Mariupol, retrouver Liseron et Romain Reverdy pour se rendre compte avec les images, parce que ça aussi, c'est très important. Voici leur reportage. Attention, certaines images sont difficiles à supporter. La dernière zone de combat est là, devant nous, dans cet immense complexe industriel, tout à côté du centre-ville de Mariupol. Nous nous en approchons. Ces miliciens pro-russes contrôlent le quartier. Mais les soldats ukrainiens résistent encore, avec des tirs d'ovus. Nous atteignons le théâtre bombardé. Cet homme a survécu à ce bombardement, mais pas son épouse. Il ne l'a pas retrouvé sous les gravats. Il nous guide à l'intérieur. Il a bris anti-mongue, il était là. Oui, tous les habitants qui étaient là sont vivants. Quand ça a commencé à tirer, d'habitude, les gens se réfugiaient dans ce sous-sol. Ils restaient serrés, les uns contre les autres. Il y avait jusqu'à 200 personnes, peut-être même 300. Moscou dément toujours être à l'origine du bombardement. Au premier et au deuxième étage, c'est un autre décor. Des murs calcinés complètement. Une partie du bâtiment s'est effondrée. Là, c'était la pièce centrale du théâtre. C'est complètement écroulé. Tout à côté, quelques habitants récupèrent de l'eau dans un puits. Ils ont déjà oublié l'épisode du théâtre. Ça ne peut pas être pire que dans notre rue là-bas. Ça tire tout le temps. Ils tirent sans faire attention à nous, les civils. Les deux camps se combattent au sol, au contact. Alors c'est dans cette église, encore intacte, que s'est réfugié une autre famille. Dehors, le feu sert à cuisiner, à se réchauffer. Le jeune Sacha coupe du bois. Papa m'a appris. Je sais faire maintenant. Il fait très froid et j'aimerais tellement rentrer chez moi. À l'intérieur, c'est une grand-mère qui fait manger son petit-fils. On manque de tout, nous dit-elle. On n'a pas de pain, on n'a pas d'eau, on n'a pas de sucrerie pour les enfants. On n'a plus rien. Et pas de médicaments. Lui, ils toussent. Ma petite-fille aussi. Et le petit, c'est pareil. Dans la rue, nous voyons de nombreuses personnes âgées, désemparées, perdues, devant un point d'aide humanitaire russe qui vient d'arriver. S'il vous plaît, montrez qu'on est encore en vie. Un peu plus loin, c'est un homme qui transporte le corps calciné d'un membre de sa famille. Dire qu'on est encore vivant à ses proches, c'est essentiel ici. Mais il n'y a plus de réseau de téléphone. Il y a quelques jours, une habitante nous a demandé d'appeler sa fille qui vit à Strasbourg pour la rassurer. Nous revenons la voir chez elle avec un message enregistré de sa fille. « Oh, ma fille chérie, ma petite chérie, nous sommes vivants, nous avons survécu, c'est le plus important. » « J'ai prié pour toi chaque jour, chaque jour. » « Je vous remercie beaucoup, vous n'imaginez pas ma joie. » Nadia est submergée par l'émotion. Mais elle nous confie aussi qu'elle voudrait se réveiller et croire que cette guerre est terminée. » Ces images sont évidemment particulièrement difficiles. On peut imaginer qu'il y a d'autres situations comme celle-ci ailleurs. D'ailleurs, on peut se préparer à une offensive massive dans l'est du pays, puisque à l'instant, Catherine, les autorités disent aux habitants qui habitent dans l'est « partez tout de suite. » D'évacuer maintenant, oui. Alors on sait qu'il y a 48 heures déjà, effectivement, les autorités ukrainiennes avaient demandé aux habitants de cette région de s'en aller. Encore faut-il qu'ils puissent le faire, parce qu'on a vu à quel point c'était difficile d'organiser des évacuations, et notamment le comité international de la Croix-Rouge a vu certains de ses membres arrêter durant plusieurs heures sur des barrages et avoir vraiment beaucoup de difficultés à pouvoir mettre sur pied ces convois humanitaires. Et puis, effectivement, on imagine que là, il y a cette situation tragique de Mariupol, sur laquelle, évidemment, les médias ont braqué leur caméra parce que c'est ce verrou. Mais ce que disent les autorités ukrainiennes, c'est qu'il y a d'autres Mariupol, en fait, en Ukraine. Et petit à petit, on va sûrement le découvrir. Mais c'est vrai que Mariupol est devenu le symbole, aujourd'hui, de ce désastre de cette guerre. Hier, on parlait, Benjamin Haddad, de Boucha, évidemment, on va y revenir d'ailleurs, en disant qu'il était très important que les enquêteurs arrivent vite et fassent rapidement leur travail. Dans une ville comme Mariupol, c'est pas possible à l'heure actuelle, tant qu'il y a des combats, c'est pas possible ? Non, c'est pas possible. On le rappelait à l'instant, déjà, la Croix-Rouge a énormément de mal à venir. On parle depuis des semaines des corridors humanitaires qui sont manipulés vraiment avec cynisme par le régime de Vladimir Poutine. On n'arrive pas à évacuer, aujourd'hui, les civils, ou très peu. Les révélations de Boucha, on les a eues parce que la ville qui est aux alentours de Kiev a été libérée par les forces ukrainiennes. Donc, on se doute qu'il y a d'autres situations humanitaires absolument tragiques. Et évidemment, une fois qu'on verra les images de Mariupol qui subit un véritable martyr depuis plus d'un mois, je crois qu'on verra aussi des images extrêmement dures. Voilà, c'est la réalité, aujourd'hui, de l'occupation et de la guerre que la Russie mène aux civils ukrainiens. – Pour ce qui concerne l'Est, général, on appelle les habitants à évacuer. Ça faisait deux jours, c'était il y a deux jours, vous avez déjà appelé en disant il faut partir très vite. Là, ils disent qu'il faut partir maintenant. Ça veut dire forcément qu'ils ont des informations ? – Je pense que oui. De toute façon, on pouvait, comme on le dit depuis deux ou trois jours, depuis que les Russes ont décidé de restreindre le front d'engagement, que ça allait se densifier dans les régions qui le tenaient jusqu'à maintenant. Et donc, on ne peut que s'attendre à des combats d'une très forte intensité dans les jours à venir, d'autant que Vladimir Poutine n'a pas caché que c'était son objectif stratégique majeur maintenant. On a eu trois phases, si vous voulez. La première phase, aller vite à Kiev et puis renverser le gouvernement et prendre l'Ukraine. Ensuite, faire le siège des villes, ça n'a pas marché non plus. Et maintenant, on est dans la troisième phase qui, je dirais, est la phase minimum pour Vladimir Poutine pour revendiquer un gain et une victoire. Et donc, il va essayer naturellement, à mon avis, de prendre toute la partie est de l'Ukraine, depuis Kharkiv au moins jusqu'à Kherson et s'il peut jusqu'à Odessa, de manière à montrer que, peut-être le 9 mai, comme ça a été dit précédemment, il pourrait annoncer qu'effectivement, il a atteint des objectifs. D'ailleurs, Dmitry Peskov, vous entendrez son interview tout à l'heure en longueur à 17h. C'est ce qu'il dit à Darius Rochemin. Il dit que notre objectif, c'est le Donbass. On l'a dit, on l'a redit. Après, dans quel état sont les troupes ? C'est vrai qu'on a beaucoup dit aussi que les soldats russes, ils ont besoin de respirer un peu aussi. Absolument. Alors, je voudrais revenir d'ailleurs sur Mariupol, parce qu'on a fait le constat, effectivement, de cette capacité extraordinaire de résistance des Ukrainiens. Mais je dirais qu'à contrario, ça montre quand même l'incapacité des Russes qui ont encerclé la zone depuis longtemps, qui disposent de toutes les troupes qu'ils souhaitent avoir, qui ont une artillerie extraordinaire qui écrase tout, puisque 90% de la ville a été anéantie, et ils ne sont toujours pas capables de prendre ces deux réduits. Mais depuis deux semaines, on dit qu'ils vont les prendre, c'est bientôt, ils ne peuvent pas tenir. Oui, même plus. Ça fait six semaines que c'est la guerre et ça fait quatre ou cinq semaines. Ça élu ce que vous dites, c'est-à-dire quand même une faiblesse des soldats russes en combat en zone urbaine, certainement. Alors, est-ce que c'est un problème de motivation, de formation ? Je ne sais pas. Mais en tout cas, on ne peut que le constater. Et puis, effectivement, ce que l'on sait, c'est que l'attrition des troupes russes qui ont été engagées dans les premières phases depuis maintenant presque 40 jours, cette attrition a été très sévère et elle atteint vraisemblablement 25% du potentiel engagé. Benjamin Haddad ? Oui, effectivement, on va avoir des combats très intenses, parce que certes, il y a une reconcentration des forces russes sur le Donbass, et aujourd'hui, les autorités russes disent que c'est l'objectif. Ça ne veut pas dire que ça va être plus facile pour les russes, puisque, par exemple, si on prend les deux républiques séparatistes autoproclamées de Donetsk et Louvance, en fait, elles ne contrôlent qu'une partie de ce qu'elles revendiquent, de ce qui a été reconnu par Vladimir Poutine dans son fameux discours de jour avant le début de la guerre. Voilà, en fait, elles contrôlent tout ce qui est en rose, on est d'accord. Tout ce qui est en hachuré, c'est bon. Et puis tout ce qui est en vert, c'est contrôlé encore par les Ukrainiens. Exactement. Poutine, il veut tout. Et donc, on a vu la résistance de villes comme Mariupol et Kharkiv, qui sont des villes russophones. On nous disait au début du conflit que ce serait peut-être plus simple pour les russes dans les villes russophones. On voit bien qu'il y a un sentiment national ukrainien qui va bien au-delà. Donc, ça va continuer à être très dur. Mais je crois que les russes vont essayer au moins d'avoir le contrôle du Donbass et la continuité territoriale entre le Donbass et la Crimée. Donc, c'est pour ça que Mariupol est évidemment un verrou extrêmement important. Peut-être aller au-delà jusqu'à Odessa, d'où les frappes qu'on a vues sur Mikolaïev ces derniers jours. Mais ce sera aussi extrêmement compliqué. Moi, je rajouterais une autre phase, en fait, à ces trois phases. Je suis totalement d'accord avec le général Perruche. Je crois qu'il y a eu une phase aussi d'utilisation de la diplomatie en Turquie pour faire une sorte de pause et pour pouvoir justement se redéployer. Et on a vu à quel point on a cru à un moment peut-être voir une dynamique sur le plan diplomatique. Et donc là, on entend, par exemple, le Premier ministre hongrois, Viktor Orban, dire qu'il pourrait y avoir un cessez-le-feu. Attention à ce que cette diplomatie ne soit pas utilisée. Et comme ça avait été déjà le cas par la Russie et la Syrie en 2015 autour d'Alep, que la diplomatie ne soit pas utilisée juste comme une séquence pour pouvoir se redéployer pour la Russie. Pour gagner du temps. Pour gagner du temps, c'est intéressant, effectivement. Et en tout cas, ce qui est sûr, c'est que les Ukrainiens, apparemment, n'y croient pas. Puisque la vice-première ministre, c'est elle qui vient de demander aux populations de l'Est d'évacuer maintenant en disant qu'il fallait le faire sous peine de risquer la mort parce qu'ils s'attendent à une offensive majeure. Donc, effectivement, les Ukrainiens, pour l'instant, la proposition de Viktor Orban, ils ne la prennent pas très au sérieux. Et ils préfèrent se préparer au pire dans tous les cas. Même la semaine dernière, ils n'y croyaient pas une seconde. En tout cas, ces Ukrainiens qu'on a interrogés, que ce soit en France ou là-bas, ils n'y croyaient pas une seconde. Et puis, pour rebondir sur ce que disait Benjamin Haddad, Catherine, ce n'est pas parce que ces régions sont russophones qu'elles sont russophiles, en fait. Sûrement de moins en moins. Parce qu'effectivement, on voit dans les reportages de l'Isron, effectivement, quand même les Russes qui distribuent des vivres et de la nourriture aux habitants. Mais vu le degré de destruction, on dit quand même aujourd'hui que Mariupol, par exemple, est détruite à à peu près 90%. Et le maire, je crois, hier, a dit que 40% des infrastructures seraient... On ne pourrait même pas les reconstruire. Pas récupérable. Exactement. Donc, on imagine que, quand même, ces populations, même si elles sont russophones, ne vont pas voir d'un bon oeil la présence des troupes russes sur place. Il doit y en avoir une partie. On dit que 600 000 personnes ont été évacuées, entre guillemets, vers la Russie. Sur les 600 000, il doit y en avoir qui, effectivement, se sentent plus proches des Russes que des Ukrainiens. Sûrement, oui. Forcément. Mais ça ne doit pas être l'immense majorité. Et pour le reste, effectivement, le fossé qui s'est creusé à cause de cette guerre entre les Ukrainiens russophones et la Russie doit être énorme. Oui, beaucoup plus grand qu'avant même la guerre. On va se retrouver dans une seconde. Vous restez avec nous. On va revenir à Boucha, après l'horreur, les sanctions, parce que la communauté internationale tente de réagir, notamment via l'ONU. Vous avez entendu ce que nous disait Thierry tout à l'heure. On va y revenir. On va reparler de Victor Orban. On va voir si, effectivement, ça pourrait aboutir à quelque chose. Et puis, n'oubliez pas, à 17h, Dmitri Peskov, qui est donc le porte-parole du Kremlin, qui a donné une interview à Darius Rochebin hier. Il est très rare dans les médias occidentaux. C'est vraiment un document très important.